Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière communauté de pratique à Orientation Sarka de l'année scolaire. Donc, je n'ai pas vraiment fait un ordre du jour formel. J'ai plus pensé qu'on irait avec les questionnements des gens qui ont partagé lors du sondage que je vous avais envoyé dernièrement pour savoir s'ils étaient intéressés à avoir une dernière communauté de pratique. Donc, si vous permettez, on va y aller un peu comme ça. Puis, ceux qui se sentent à l'aise de parler, sans caméra aussi, parce que des fois c'est le fun d'entendre la voix, et il y a aussi au niveau du clavardage que c'est possible aussi d'inscrire vos questions. Donc, on va y aller avec le premier point. Quelqu'un avait mentionné qu'il voulait peut-être revenir sur les dernières infos sanctions qu'on a reçues. Moi, ce dont je me rappelle, je les ai à mon écran, on avait reçu concernant la reconnaissance de la RAC au niveau de FMS, Formation métier semi-spécialisé. On avait reçu aussi également, concernant les cours de formation général, certains cours qui étaient reportés en août 2021 pour la fermeture des ICI. On en avait reçu quelques-unes. Donc, est-ce qu'il y en a qui voudraient, c'était quoi un peu son besoin par rapport à ça, s'assurer qu'il les a tout reçus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer à ce sujet? Pas de question. Pas de question. Après ça, il y avait les prévisions des centres pour l'automne. Il y a quelqu'un qui avait mentionné aussi ce sujet-là. Est-ce que vous voulez préciser quelle était un peu votre question? Prévisions des centres pour l'automne, parlez-vous de formation, des classes et quoi que ce soit? Je ne sais pas si vous avez reçu la dernière communication du ministre Roberge. Moi, je l'ai reçue de ma commission scolaire ce matin qui indiquait un retour en classe pour tous à l'automne. Êtes-vous au courant de cette lettre-là du ministre Roberge? Juste pour, je vais en profiter pour poser une question personnelle. Cette information-là ou cette lettre du ministre Roberge, est-ce que tu parles de tout le monde et revient, est-ce qu'on parle de la FGA pour tous ceux qui reviennent en présence? Oui. Il en parle. C'est sûr que la FGA, la formation professionnelle, c'est un petit paragraphe rapide. Mais oui, il en parle aussi. Il offre deux options. Option 1 sur 2 au secteur des jeunes primaires et secondaires. Il parle aussi également de la formation professionnelle. C'est envoyé la Richard, pour pouvoir probablement peut-être la mettre à l'écran, mais j'ai eu ça ce matin de ma commission scolaire. C'est vraiment un retour envisagé à l'automne pour tous les élèves. Mais ils veulent quand même garder des groupes, des classes fermées. Donc, ça va être les enseignants qui vont se déplacer dans les classes, à la mesure du possible, et non les élèves qui vont se promener de classe en classe. OK. Juste pour faire suite et fin, moi j'avais entendu ça pour, au secteur jeune, mais je n'avais pas vu ou reçu l'information que ça s'appiquait aussi au secteur adulte. Ils ne disent pas clairement au secteur adulte. Comme je te dis, vous allez voir, le secteur adulte, il en parle, peut-être si Richard veut le mettre à l'écran, le petit paragraphe, parce qu'il a fait un résumé, un beau document résumé. C'est deux pages, ce n'est pas vraiment longs à lire. Je vois une main levée de Pascal Poirier. Pascal, est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter? Oui, bonjour. Moi, je me demandais, est-ce que dans vos organisations, dans différents centres, moi je suis dans un centre d'éducation des adultes à Drummondville. C'est sûr que notre direction se demande comment organiser les classes et les groupes pour l'an prochain. Je sais qu'il y avait un peu, il y avait dans l'idée de peut-être faire des classes en présentiel, avec du Teams, avec de la supervision des enseignants un peu plus par Teams. Je me demandais dans les autres centres, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de leur organisation un peu pour l'an prochain ou pas du tout? Pour ma part, nous autres, de notre côté, on espérait avoir des règles du ministre Roberge à cet effet-là. Donc, je pense que c'est plus clair pour la fête de l'année scolaire. Je pense que là, ils vont se mettre en action. On a une rencontre seulement vendredi avec nos directions, mais ça n'a pas été vraiment clairement déterminé encore, parce qu'on est toujours dans l'incertitude. Sauf que maintenant, on est comme plus sûr. Oui, M. Sinod? Bonjour tout le monde. Moi, je suis à ma table. Nous, on s'est rencontrés cette semaine. Et oui, on tente de planifier. Effectivement, c'est difficile parce que des fois, on ne sait pas comment ça va se passer à l'automne. Mais disons que nous, on a, notre scénario est pas mal prêt. On a d'abord commencé à préparer des choses en fonction du 2 mètres. Et puis, on a mis, nous, on a des escaliers. Donc, on a quand même 2 ou 3 escaliers dans notre petit centre. Ça fait qu'il va y avoir des sens de fonctionnement qui va être expliqué aux élèves en rentrant. Et puis, je dirais qu'on est en train de faire des choses pour commencer à partir du 17 d'août avec une première petite entrée. Après ça, une autre plus tard à la fin août. Et finalement, une plus grosse à partir du mois de septembre. Mais la planif est faite en fonction de 2 mètres. Cette salle d'examen fonctionne d'ailleurs un peu comme ça aussi actuellement. Donc, on est en train de tester les affaires. Mais c'est ça. C'est comme ça qu'on s'enligne pour l'instant. En présentiel plus que d'autres choses. C'est ce qui est visé. Nous, chez nous, on a développé les cours d'été cette année. Les enseignants qui ont été, ont fait leur service pour donner des cours cet été. C'est nouveau chez nous. Donc, les jeunes peuvent continuer pour, si, dans l'optique d'aller chercher des matières manquantes. C'est sûr, faire une matière au complet, l'éducation des adultes, ce n'est pas les cours d'été du secteur des jeunes. En 3 semaines, ce n'est pas tellement facile. Mais ça permet quand même d'avancer. Je pense qu'ils envisagent aussi un retour en présentiel, plus à l'éducation des adultes, puis à l'automne également. L'autre personne aurait des commentaires pour l'organisation de leur centre à l'automne. Allons-y avec l'autre point. Clarifier les heures réduites en FMS, 550 heures au lieu de 900 heures. Ah, OK. Richard, pour la formation professionnelle. OK, t'as mis le enseignement en classe privilégié, si le contexte le permet. Bien entendu, apprentissage théorique à distance au besoin, examen en classe, présence en classe des élèves vivant une situation particulière. Donc, c'est un petit peu ça qu'ils disent, là, pour la formation professionnelle et la formation des adultes. J'ai mis le lien dans le document collaboratif, donc les gens peuvent télécharger le document à partir du document collaboratif. OK. Oui, parce que ça, c'est la partie plus résumée, mais il y a quand même la lettre qui explique un peu plus, là, c'est un petit peu plus longue, là, qui explique un peu comment qu'il passe fois ça, là, le ministre Lamberge pour l'automne prochaine. Il pourrait aller en consultation. Oui. Je vais ajouter l'autre document aussi. OK. Donc, il y avait une question par rapport, là, je n'ai plus les autres points pour FMS, le 750 heures versus le 900 heures. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'éclaircissement là-dessus. Peut-être m'en faire part parce que moi, pour le questionnement, j'ai un contact au ministère qui s'occupe des FMS, que je pourrais peut-être lui poser la question plus clairement. Je ne connais pas c'est quoi, un peu, qu'est-ce que vous voulez dire, là, mais on ne connaît pas la répartition des arts au niveau de combien d'heures qu'il doit faire en français, puis en mathématiques, puis vers ça, c'est en insertion socio-professionnelle. C'est un peu ça que vous voulez dire, si la personne est là qui a écrit ça. Oui, bonjour, c'est Liane Arsenault. Ah, bonjour. Dans le fond, c'est que, allô Stéphanie, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on a reçu une information comme quoi que les FMS allaient être coupés de 550 au lieu d'être 900 heures en tout et partout, donc 450 matière, 450 stages, 300 stages et recherche de stages, 450 heures, bien ils ont réduit ça à 550, mais n'ont pas réparti les heures. On ne sait pas si c'est les stages, bien ça ne peut pas juste être les stages, mais si c'est la moitié, c'est-tu 225 heures matière, 225 heures stage, il n'y a rien. On a juste eu l'information qu'on passait de 900 à 550. Mais on n'a pas plus de détails que ça. Oui, puis c'est vrai, j'ai souvenir de ça. Effectivement, c'est un élément important, mais je vais aller poser la question. D'ailleurs, j'ai écrit cette semaine pour un tout autre questionnement par rapport à ça, les FMS, la RAC, c'était plus pour la reconnaissance des acquis. Mais je vais y réécrire, puis je vous mettrai la réponse peut-être dans le document collaboratif. J'enverrai un courriel à tous, ok, j'ai la réponse, allez voir dans le document collaboratif, mais je trouverai un moyen pour que vous sachiez la réponse. Merci Stéphanie. Peut-être juste clarifier les heures. Moi, j'en ai conclu, c'était dans le même document qu'on avait reçu qui date du 29 mai du ministère. Il parlait aussi qu'on devait considérer 14 heures pour une unité au lieu de 25 heures. Fait que moi, j'ai fait comme le prorata de ça pour le CFMS. Donc, ça me faisait quelque chose genre 252 heures pour la formation générale, 42 heures pour le PMT, puis 210 heures pour le stage. Moi, je suis allée comme ça au prorata dans le même communiqué, avec l'information qu'on avait dans le même communiqué. Est-ce que c'est la réponse que donnerait la Direction d'Ascension des études sur notre forme? Moi, je suis allée comme ça, dans notre sens. D'accord, merci. On va le vérifier. La rentrée scolaire 2020-2021, les modalités, j'imagine que c'était un peu comme la prévision des centres pour l'automne. C'était un sujet qui avait été mentionné. Moi, il y avait d'autres questions par rapport à ça. Moi, je le voyais un peu comme nos prévisions au centre de l'automne. C'était des gens qui voudraient s'exprimer là-dessus. Ça va. Les avancées du service Sarka. Prochain point, non? Si tu permets, Stéphanie, je vais peut-être m'exprimer un tout petit peu là-dessus parce que le Sarka, ça me touche directement puisque c'est ce que je fais moi. Je conseille d'orientation Sarka. Dans un contexte un peu particulier, je travaille dans le Nord, je débatte dans Québec à la Commission scolaire de l'Abbé James. Ben oui, je vais avoir ça. Commission scolaire CRI à l'Abbé James. Et je me trouve à couvrir neuf centres différents qui sont répartis sur un très grand territoire qui me demandent de me déplacer en avion pour être capables de couvrir chacun des centres. La COVID actuelle et le télétravail fait en sorte que je suis en train de travailler sur un gros projet dans lequel je vais présenter à ma commission scolaire pour la rentrée. La possibilité de faire tout ce que je faisais en présence en le faisant maintenant, en utilisant les moyens technologiques qui sont à notre disposition. C'est un changement majeur pour lequel je ne sais pas si ma commission scolaire va l'accepter ou non. Mais actuellement, c'est un projet sur lequel moi je travaille. Puis je suis en train de travailler aussi sur plusieurs instruments, en train de développer du matériel en fait pour que les étudiants puissent avoir des choses à travailler d'orientation à distance. Je suis en train de travailler là-dessus. Si jamais ça devient concluant, il y a peut-être certaines choses que je vais avoir développées qui à ce moment-là pourront être disponibles pour l'ensemble des gens. Ça reste à voir. Ça c'est mon chantier d'été. Ah ok, c'est super ça. Ça va être intéressant aussi. Puis avoir un partage aussi. Parce qu'on développe tous des choses de notre côté, j'imagine aussi. Moi je développe des ateliers également. On passe à la formation à distance. Moi je développe de quoi sur la procrastination avec mes collègues CO. Donc c'est sûr que ça peut être des choses qu'on peut se partager entre nous. Pour éviter de... On ne réinvente pas là-haut finalement. Juste pour s'entraider. Là j'ai entendu une main levée. Oui M. Marquis. Oui bonjour. Bonjour. Chez nous, je ne sais pas si c'est la même chose dans toutes les régions au Québec. On a une table régionale de concertation en orientation professionnelle. Qui représente environ cinq réunions par année. On essaie de développer évidemment les services d'orientation. C'est aussi évidemment relié au SARCA. On est en train de faire... Bon, il va y avoir une affiche de fait. Faire connaître conférence de presse. Faire connaître la table orientation professionnelle de l'Outaouais. Et je me demandais si... Je pense que cette table-là c'est dans chacune des régions du Québec. Je me questionnais ce sujet-là. Ben moi je trouve pour répondre. Je sais qu'il y en a une aussi sur la Côte-Nord. Les rencontres sur un niveau à cette île. Parfois avec homo ou à distance. C'est la conseillère SARCA qui est sur cette table-là. C'est pas moi. Ok, d'accord. Merci. Oui, Mme Laffont. Bonjour, Mélanie Laffont, directement du SARCA à Drummondville. Et puis, en fait, je suis conseillère d'orientation également. Et puis, à Drummondville, centre du Québec, il y a également une table de concertation en orientation. Là, c'est sûr que c'est un peu au point mort, là, depuis les événements. Mais, juste pour vous donner une idée, cet automne, on a fait un déjeuner avec les partenaires, en fait. Pas tant un déjeuner que une petite viennoiserie, en fait, avec la conférencière Mme Rachette Béline qui est venue, en fait, nous parler, en fait, de sa conférence. Et puis, ça a été super intéressant, ça a été super apprécié pour parler, justement, présenter les services du SARCA au travers de tous les organismes, là, de la région de Drummondville, là, et environnant, là, Victoriaville, Nicolette, etc. Ça fait que c'est ce qu'on a fait, nous, jusqu'à maintenant. Du côté de la table de Montérégie, nous travaillons actuellement avec la table d'Estrie sur des projets communs de promotion, OK? Ça fait qu'on va voir que ça existe un peu partout dans les régions, ces tables-là. Peut-être plus proactives dans certaines que d'autres, mais nous, ça, c'est avec d'autres partenaires, l'Emploi Québec, je pense, d'autres organismes communautaires, la région, pour faire parler des services d'orientation. Je regardais si ma collègue était avec nous ce matin pour en parler, mais elle n'est pas là. Alors, on poursuit avec l'organisation des différents centres, cours d'été, automne, la formation à distance, en ligne, le présentiel. Est-ce qu'il y a des gens qui se questionnent là-dessus? Comment ça fonctionne? Comment est-ce que l'été, il y en a qui ont développé des cours à distance? Est-ce qu'il faudrait partager là-dessus? Je l'ai fait un peu temps pour comment ça se passe cet été chez nous. Personne, on poursuit. Partage de pratiques, la téléorientation plus l'aménagement des services pour l'automne prochain. Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé là-dessus à développer formulaire au sentiment? Est-ce qu'ils font déjà beaucoup de téléorientation en passant des tests psychométriques? Ceux qui ont travaillé beaucoup dans ce sens-là, ça serait le fun de vous entendre. Comment ça se passe? Est-ce que vous vivez comme difficulté? Qu'est-ce qui est facilitant? Personne ne veut parler? Pour ma part, moi, je n'ai pas encore beaucoup développé la téléorientation. C'est un moment moins demandant au niveau de l'orientation. Mais c'est sûr que dans l'optique de l'automne, je vais peut-être y réfléchir ou me mettre en action un peu plus si on doit retourner en confinement ou même peut-être développer ça un peu. Le télétravail, ça fait comme un peu plus partie de nos vies. C'est plus accepté de faire ce télétravail. Donc, éventuellement, oui, je vais probablement travailler là-dessus. Mais vous savez qu'il y a plein d'informations au niveau de l'ordre sur les règles de confidentialité là-dessus. Donc, je ne vous apprends rien. Moi, je les ai suivis. C'est peut-être bon de le savoir aussi. Et on a également, nos collègues, nous, une de mes collègues a produit un document sur tout ce qu'on avait de besoin, qu'on pourra mettre ça dans notre service informatique concernant la confidentialité et le matériel pour faire la téléorientation. Si jamais il y en a, je voudrais avoir un peu, c'est quoi qu'on a fait comme travail. Je m'écrirai, ça me fera plaisir, pas tellement de partager ce truc. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient? Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient? Stéphanie, si tu permets, je crois que pour moi, en tout cas, le document qui a été produit, tu dis par ta collègue, j'aimerais bien pouvoir en avoir une copie si jamais c'est disponible ou en tout cas si au moins on pouvait partager cette information-là. Je voudrais répondre aussi à Martin Hébert qui, dans le clavardage, parle justement à ce qu'il y a des enjeux de confidentialité. J'ai participé à un cours séminaire qui était offert par l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec sur cet enjeu-là. Et puis, il y avait, mon Dieu Seigneur, il y avait un doctorat, Michel Turcotte, Michel Turcotte qui fait justement son doctorat sur cette question-là. Michel Turcotte qui est l'ancien président de l'Ordre et qui là maintenant est en train de faire son doctorat à l'Université Laval. Bref, ce que je retiens, mais c'est en très très gros de ce qu'il nous avait dit, c'est que de notre côté, nous, les conseillers d'orientation ou les conseillères d'orientation, quand nous faisons notre télé pratique avec nos clients et nos clients, nous devons nous assurer, nous, de contrôler tout ce qui est possible d'être contrôlé par nous. Donc, effectivement, utiliser des plateformes dont la confidentialité n'est pas assurée. Exemple Facebook, à ne pas utiliser. Par contre, des plateformes sécurisées comme Zoom ou comme d'autres plateformes qui sont chiffrées, encryptées, quand nous, les conseillers d'orientation et conseillères, nous pouvons faire la démonstration que nous avons pris les précautions que nous pouvions prendre. C'est ce que l'Ordre nous demande de respecter pour l'instant. C'est sûr qu'on informe aussi les gens qui sont à distance, qui eux vont peut-être nous parler à travers soit leur téléphone cellulaire en utilisant l'écran, soit un PC, soit quelque médium que ce soit. On doit les avertir que s'il y a des gens autour d'eux, s'il y a des membres de la famille, s'il y a des amis, normalement, ils doivent chercher à trouver un endroit où ils peuvent être seul à seul avec nous d'une certaine manière. Mais ça, c'est le bout que nous, comme conseillers d'orientation, nous ne pouvons pas contrôler. Et ça, la manière que ça nous a été expliqué, ça devient à ce moment-là un peu la responsabilité du client, cliente. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est comme ça que je l'ai compris. C'était une question, ça, que tu posais, Luc, à la fin? Non, 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 ce n'est pas du tout une question. C'était ce qui avait été véhiculé dans le cours séminaire, je pense, d'une demi-heure qu'on s'était fait présenter par l'Ordre avec M. Turca. Que M. Hébert se demandait s'il y avait des enjeux de confidentialité. Selon les formations que j'ai suivies, les webinaires, il faut s'assurer d'avoir une plateforme, c'est des termes que je ne connais pas trop, informatique, sécurisé, mais il y en existe. Il faut vraiment s'assurer auprès de notre service informatique qu'on a ces bonnes plateformes-là. Donc, c'est un peu ça, dans le sens-là, qu'on a produit un document pour s'assurer d'avoir les bonnes choses. Si on a développé la télépratique, qu'on soit sécuritaire. Comme tu disais, Luc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quand même des, je pourrais dire, il y a des clients qui n'auront pas accès. Ça ne peut pas se faire, surtout avec tous les clients, la télépratique, ce n'est pas facilitable pour tout. Juste quand on parle du formulaire de consentement, il faut qu'on l'envoie, il le fasse imprimer, le signe, le retour. Là, on parlait maintenant que si c'était fait de vive voix, ça pouvait quand même être accepté pareil en écrivant un courriel. Donc, il y a plusieurs enjeux de confidentialité aussi là-dedans. Mais dans les plateformes de visioconférence, il y en existe. Ton team, il paraît que ça en serait une bonne pour faire la télépratique, de ce que je me rappelle. Richard disait que le récit FGA produit plusieurs webinaires portant sur la formation à distance. Oui. Il y en a un, entre autres, qui explique que moi, je l'ai écouté, l'utilisation de Teams également. Pour le partage à l'écran, ceux qui connaissent beaucoup Zoom, on peut partager un document à l'écran. Teams, c'est un peu la même façon. Sauf que, on ne peut pas transférer de salle comme Zoom, on peut le faire lorsqu'on veut qu'il y ait un client qui nous attende dans une salle. Effectivement, les clients ne sont pas tous à l'aise avec les technologies. Donc, parfois, c'est juste au téléphone. Des fois, ils ont juste sur le téléphone également. Donc, faire un test psychométrique par téléphone, ce n'est pas toujours plaisant. Et si jamais, les gens développent des outils, il va falloir être amenés à développer un guide d'explication sur quoi ça amène la télépractique. S'il y a des gens qui travaillent, ce serait intéressant de se partager. C'est un peu ça notre communauté de pratique, de partager quand les gens veulent le bien, ce qu'on développe entre nous, pour se donner du soutien. Je regarde, excusez, je regarde en même temps le clavardage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient s'exprimer par rapport à ça? La téléorientation, télépractique, l'aménagement de nouveaux services, inscription en temps de COVID, suivi des clients, visioconférage, salle d'examen. Si la personne est là, qu'est-ce qu'elle voulait dire, qu'elle peut parler de tout ça? L'inscription en temps de COVID. Ça va. Julie, dans le clavardage, formation d'Annie Gourde, intéressante sur cette question de télépractique. Annie Gourde, est-ce qu'on retrouve cette formation-là au niveau de l'ordre des conseils d'orientation dans notre espace compétences ou c'est ailleurs? Ou est-elle accessible, gratuite? Je vais vous en dire davantage. Ah oui, sur l'espace compétences, d'accord. Parfait. Mise à jour pour les orientations pour l'année scolaire 2020-2021. Est-ce qu'il y en a qui avaient une question par rapport à ça? À Laval, nous faisons maintenant les inscriptions des thèmes du TDG via le site admission FP. Ah, ok. Oui, c'est-tu par rapport à ce sujet-là? C'est intéressant. Ok, vous faites, les gens vont compléter une demande d'admission ou c'est vous qui rentrez quand quelqu'un vient s'inscrire, appelle, vous le rentrez dans le système d'admission FP? Madame Myriam Duhamel. Oui, je m'excuse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on s'entend. Myriam Duhamel, conseillère d'orientation du guichet conseil de la commission scolaire de Laval. Non, les gens s'inscrivent directement sur le site admission FP. Comme s'ils s'inscrivaient pour un DEP. Et ils nous envoient les photos de leur pièce pour pouvoir faire les inscriptions. Après ça, on verse ça dans JAP. Ah, ok. Puis dans le fond, vous avez créé une offre de service dans l'autre formation ou dans autre formation. C'est sûr qu'on est obligé de la mettre dans un secteur parce que c'est de l'AFP. Fait que nous, on l'a mis dans le secteur administration parce que, bon, ça devenait difficile de choisir un secteur en particulier. Mais l'élève qui est intéressé s'inscrit, tu sais, on va dans l'admission FP, on tape 10, TDG. Bien, le guichet conseil, il est là. Ah, ok. C'est bien. Fait que ça évite au client de se déplacer. C'est sûr que présentement, c'est pas tout à fait, bon, l'admission FP sont encore en train d'arranger des choses. On veut qu'ils puissent déposer leur pièce comme pour un DEP directement dans leur dossier. Mais là, ça ne fonctionne pas encore. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'ils nous envoient par courriel leur pièce puis on peut les joindre après ça à leur dossier. Ok. Ça a dû être pratique pour la formation de proposer des bénéficiaires. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre école, dans votre commission scolaire, là. Parce que là, les gens veulent tous s'inscrire pour faire des TDG par la suite. Dans des grands centres comme le vôtre, là, ça devait être pratique quand même. Oui, bien, on va vraiment être aussi à analyser. Oui, mon Dieu. C'est quelque chose. Oui. Bien, c'est une bonne idée. J'en prends note, oui. Oui. Bien, c'est parce que ça simplifie les choses aussi, là. Parce que faire les choses, des fois, en ligne, on est mieux de le faire directement. Le service, c'est déjà, bien, le service. On a fait ajouter ça, mais c'est utile pour ça, oui, en effet. Oui. Je sais que nous, à notre centre, l'éducation des adultes, on l'utilisait, le SRAF, pour justement, nous, c'était pour nos inscriptions. L'automne, notre grosse entrée, fait qu'on en utilisait SRAF pour faire nos groupes aussi à l'intérieur de ça. On n'avait pas pensé au TEDG. C'est le même principe. Oui. Merci. Personne voudrait s'exprimer, ça va? Donc, j'avais l'autre thème, téléorientation sanction. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Connaître les réalités des autres commissions scolaires, organisations télépratiques, on en a parlé également. Le retour en classe, j'avais fait un peu de ménage, mais je vois qu'il y a peut-être de la redondance. Ah, oui, Mélanie? Oui, j'avais une question. Souvent, on a à commander des bulletins dans une autre commission scolaire pour s'assurer du dernier niveau de réussite. En télépratique, quand le client n'est pas en avant de nous pour signer l'autorisation d'échange d'informations avec l'autre commission scolaire, on se demandait, l'équipe à Drummondville, bon, comment que, est-ce qu'il y aurait une procédure particulière COVID pour échanger justement des bulletins, parce que là, ça devient plus difficile d'avoir la signature du client? Je ne sais pas vous comment vous pensez. Autant qu'il y a des commissions scolaires qui nous envoient, tu sais, parfois sans consentement, en fait. Mais là, on se demandait des fois, il y en a des fois qui vont l'exiger. Comment vous voyez ça, vous? Bien, moi, je peux vous répondre. Je suis comme la seule à répondre. Je t'écoute. Je vais amener de l'eau au moulin. Oui, je vais répondre, puis je vais laisser la dame. Ben, Yannick, des fois c'est masculin ou féminin, là, excusez-moi, là, madame ou monsieur. Pour notre part, nous, c'est à la réception, la secrétaire à la réception, elle appelle directement les services indicatifs, puis il lui transfère le bulletin de la personne. C'est sûr que la personne est au courant qu'elle va le faire, cette démarche-là, mais il n'y a pas nécessairement de formulant d'autorisation, puis ça enlève, en tout cas, ça facilite le travail, là, et ça rend ça aussi plus efficace que toujours demander. Quand la personne est au courant, je n'ai pas mon bulletin, ben d'accord, on va faire la demande, nous, aux archives des services éducatifs, tu sais, il n'y a pas grand personne qui s'objecte à ça, là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben, en fait, je me demandais, je prends encore la parole, désolée, on se demandait, est-ce qu'il va y avoir une pratique uniforme, aussi, à travers toutes les commissions scolaires, admettons, parce que les archives, nous, sont chez nous, en fait, là, nous sommes les archives, là, en fait, là. Donc, moi, j'aurais aucun problème, là, d'envoyer, là, des bulletins pour une autre commission scolaire, mais est-ce que ça va être uniforme pour tout le monde? Est-ce qu'il va y avoir un message de collaboration à travers toutes les commissions scolaires pour envoyer des bulletins? Oui, on laissait s'exprimer. Yannick? Oui, bonjour. Excuse-moi. Moi, Laurier? Ben non, il n'y a pas de problème. En fait, mon vrai nom, c'est mairie, je travaille sur le compte de Yannick, fait qu'il n'y a pas de problème, là. Et Yannick, c'est une dame. C'est une dame, bon, c'est bon. Juste pour faire la suite des idées, ben, qu'est-ce que j'ai déjà fait, moi, c'est que j'envoie le bulletin à l'élève et à l'organisation. Donc, l'élève, il m'a donné l'autorisation et je lui envoie à lui ici le copie conforme. Donc, au niveau de l'échange d'informations, il est au courant et le centre est au courant et qu'il est au courant aussi. Mais vous avez donné l'autorisation, ça peut être verbal, là, ou c'est pas nécessairement écrit? Oui, c'est une autorisation verbale et dans ma note, je le mentionne aussi, là, suite à une autorisation téléphonique, voici les documents demandés. Et je mets l'étudiant en copie conforme et je l'envoie au centre. Donc, généralement, j'ai pas de problème, l'élève est d'accord, là, tu sais, y'a pas de problème. Voilà. Merci. Puis, pour votre question, oui? Excuse-moi, Stéphanie, c'est parce que je vois passer aussi dans le, voyons, dans le clavardage des commentaires de Manon Roy par rapport à ça, les autorisations. Puis, on parle d'un document forms et puis on parle de quoi chez oui et que ça vaut une signature. Est-ce que je pourrais avoir peut-être juste un peu de précision là-dessus, s'il vous plaît, Manon? OK. Bien, j'avais suivi la formation, là, offerte par Michel Turcotte en orientation avec la Corpo. Et puis, c'est ce qu'il mentionnait que quand c'est, moi, j'autorise, je m'en trouve un questionnaire. Qu'est-ce que j'ai marqué, là? C'est, je déclare que les renseignements si haut sont exacts. J'autorise la divulgation des renseignements précédents conformément à la loi 65 d'accès à l'information et j'autorise le centre de service scolaire à consulter mon dossier scolaire en consignation au ministère de l'Éducation. Ainsi, les conseillers de niveaux 1 et 2 pourront échanger des informations relatives à mon dossier scolaire avec les partenaires concernés par mon dossier. Cette autorisation est valable jusqu'au 30 juin à 21. C'est que quand l'élève coche « j'autorise », moi, je marque sur ma feuille Sarka que c'est autorisé. Ça ne fait pas arriver encore que quelqu'un ne m'autorisait pas, là. Ils ont tout le temps dit oui, puis j'ai ça en preuve dans mon dossier, cette autorisation-là. Oui, c'est une autorisation de faire venir le dossier scolaire. Moi, tantôt, je parlais plus au niveau des bulletins. Là, on ne fait pas signer, mais pour faire venir le dossier scolaire, oui, l'élève, nous aussi, c'est un formulaire qu'il doit cocher, puis il y a le dossier aussi, le dossier d'aide. On a plusieurs styles de coche, là, qui doivent faire le dossier d'aide, le dossier scolaire. Je pense que le dossier des professionnels, s'il y a lui aussi, là, ou à ce moment-là, s'il y a coché, on communique directement avec le professionnel. Je parlais plus d'échanger des informations relatives au dossier scolaire. C'est très en général, avec des partenaires. Ben, moi, mes partenaires, ça peut être le clé, ça peut être le ministère de l'Éducation, ça peut être un conseil d'orientation d'une autre commission scolaire, l'orthopédagogue, tout ça rentre là-dedans, là, pour moi, là. Je vais me permettre aussi de me prendre une note, peut-être, pour revenir avec ça lors de la prochaine et première rencontre, rencontre-orientation Sarka, au retour des vacances. Là, j'y vais de souvenir, là, mais dans le monde notarié, je sais qu'il existe, dans le monde notarié et bancaire, il existe une possibilité pour que des gens qui ont des documents officiels à échanger avec ces gens-là qui ont aussi des normes professionnelles et des normes professionnelles à respecter. Il y a une procédure qui peut être faite pour faire des signatures à distance qui ne demandent pas aux gens d'avoir à imprimer un formulaire, le signer, le scanner, leur tourner. Il y a une procédure qui existe et ça existe dans le monde notarié et dans le monde bancaire. Ça fait un petit bout de temps que je me disais que je voulais faire un petit peu de recherche là-dessus pour voir si ce n'est pas quelque chose qui pourrait nous servir, nous, quand on a des autorisations légales à avoir de la part de nos clients. Et je vais revenir avec des réponses là-dessus lors de la prochaine communauté au retour des vacances. Super, ça va être intéressant de savoir s'il y a des outils facilitants qui existent aussi. Donc, le clavardage est correct. On répond à toutes les questions. Tu as regardé ça un peu, Luc? Je ne voulais pas prendre le temps de tout tourner. C'est des commentaires. Parfait. Donc, après ça, on s'en poursuit. Il nous reste un petit 10 minutes. Retour en classe en automne 2020. Présentiel, assistance ou hybride. On en a quand même un peu parlé au courant de notre discussion tout à l'heure. Mathieu, oui? Salut Mathieu. Un de mes collègues, c'est ça. Bonjour. Ok. Au fond, au niveau du présentiel, je voulais savoir s'il y avait des CO qui pensaient justement faire de l'intervention en présence avec des élèves, des clients dans leur bureau. Je me questionnais au niveau d'organisation du bureau de travail pour éviter les risques de contamination. Je ne sais pas s'il y a des gens qui, comment ils voient ça? On parle beaucoup de la télépratique à distance, mais j'avais envisagé de rencontrer des élèves là, tu sais, sur le terrain. Avec le 2 mètres de distance, évidemment, et tout. Oui, M. Sinop. Bien, bonjour, bonjour Mathieu. Moi, je pratique aussi, je dirais en présentiel actuellement, dans le sens que quand j'ai besoin de rencontrer des élèves, mon bureau est organisé dans le sens qu'il était grand un peu avant, mais tant mieux. J'ai une table qui est au moins à 2 mètres et puis j'ai un écran qui est partagé. Donc, il a fallu que je modifie un peu l'organisation de mon bureau pour quand même être en mesure de voir plus mon client là, mais je te dirais que c'est à peu près ça qu'on a fait. Et puis les chaises, j'ai modifié les chaises, c'est du mobilier qui est beaucoup plus en plastique concernant où les élèves s'assoient. Et puis, j'ai ma bouteille de désinfectant qui fait en sorte que normalement après chaque client, je désinfecte tout et mon bureau désinfecté à chaque jour est noué là. Ça fait partie un peu du fonctionnement du COVID. Fait que moi, j'ai ma bouteille de désinfectant qui est comme dissimulé en arrière de la porte puis quand l'élève est parti, je passe une galise et j'ai du désinfectant à la rentrée de ma porte aussi. C'est comme ça que je suis organisé. Pour l'instant, c'est correct et ma collègue ici, qui fait plus la réception, elle a son plexiglas d'installer. Mais c'est sûr que ce qu'on peut faire à distance, on le fait à distance, mais il y a des cas puis il y a des élèves qui ont besoin d'être rencontrés puis c'est souvent plus accommodable, plus précisément comme ça. Donc, nous, c'est comme ça qu'on est organisé ici. Au niveau des documents écrits ou des exercices, des fois on peut faire des exercices aux élèves, je me questionnais en fait, je n'ai pas vraiment trouvé de réponse comment les activités d'exploration, des choses comme ça… Je vais donner la parole à Mélanie. Oui, bonjour. Encore moi. En fait, moi depuis lundi, on a commencé à faire du présentiel, donc toujours en Sarka, je rencontre mes clients. On a la possibilité en fait aussi de les rencontrer par web avec la plateforme Whereby. Donc, c'est WHEE.